Bonjour, j'espère que vous allez bien, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau jour de ce calendrier de l'Avent, aujourd'hui on se retrouve pour un quiz, et aujourd'hui on est sur un autre site, on n'est plus sur quizbiz, on n'est pas sur quiz, mais on est sur quiz.fr. Aujourd'hui on va faire un quiz de Noël, c'est bientôt la période préférée des enfants, comme il a été publié le 19 décembre 2011. Noël, synonyme de cadeau, de rassemblement au Fomio, vous pensez connaître sur ce Noël et ce gros bonhomme rouge que le Père Noël, voici un quiz qui pourrait vous y relever bien des surprises. Le numéro 1, le mot, Noël vient du latin, abene placito, natalis dai, oe proecidium et dulce desu neu, o vini vidi vidici. Bon ça c'est pas ça, c'est parce que vini vidi vidici, c'est j'ai vu, 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 j'ai vaincu, voilà. Nathalie, je dirais. Noël est une fête chrétienne, non pas lui, ni musulman, ni hindouiste. Combien de cadeaux achètent en Mayenne à francher pour Noël ? Quiz publié en décembre 2011. 8,9, 11,3, je dirais 8,9. En quelle année, selon le calendrier grégorien, a-t-on choisi la date du 25 décembre pour fêter Noël ? En 1223. A quelle année, le Père Noël a-t-il été utilisé pour la preuve fois des fins publicitaires par Coca-Cola ? On dirait en 1931. Dans quel pays ? Le 24 décembre, mais sinon même de fête des amoureux, un peu comme la savent à l'attendre chez nous. Au Brésil, en Chine, au Japon ou en Nouvelle-Zélande. Bon, ça doit être en Chine, ça se sent, non ? Peut-être, bon. Quelle anniversaire fait-on à Noël ? Bah, celui de Jésus, de Nathalie, fils de Dieu. Où a eu lieu le plus grand rassemblement de Pères Noël au monde ? 13 000 Pères Noël tout de même. Quiz publié en décembre 2011. En Finlande. Alors. Ah, ou en Irlande du Nord. A quelle heure célèbre-t-on traditionnellement la première malle de minuit ? A Noël. Bah, minuit. Combien de mètres mesure la plus grande bûche de Noël jamais réalisée au monde ? Qui est français. Kokoreko. Quiz publié, bien évidemment, en décembre 2011. Je dirais... Allez, 207,30 mètres. Deux... Ouais, bon, 207 mètres. Ça ne veut pas ça, ça doit être 87,3 mètres au moins. Allez, 87. Quels sont les animaux que l'on trouve régulièrement dans une crèche de Noël ? Le bœuf et l'âne. C'est pas un char et un chien. C'est ni une souris, un impiaire, ni un aigle et une colombe. Dans quelle ville s'est déroulée la nativité de Jésus ? A Bethléem. L'horloge piagé a décoré le chapin de Noël le plus cher du monde. Combien coûte-t-elle cette décoration ? Hum... 16 millions d'euros. 8 millions d'euros, 12 000, 24 000... Oh, 20... Bah, je dirais 16 000. Quel est le cadeau le plus offert par les Français ? Les livres, les... En 2011. Enfin, publié en 2011. En décembre 2011. Les livres, les DVD, les vêtements, les parfums... Hum... Les parfums, c'est... Bon. Quelle est la dépense moyenne d'un français à Noël ? Hum... Je dirais, donc, au prix décembre 2011. Je dirais, 850 euros. J'ai eu le bon pour le premier. Cadeau sur... 1,3 ! 1,3 cadeau qu'on achète ! Mon dieu ! 353 ! Ok. Bon, ça, en Chine... Non, c'est au Japon ! Ok, bon. Selon, là, en Irlande du Nord, je chantais à minuit. Je sais ce que j'avais mis de base, mais je pensais que c'était trop gros. 207 mètres... Et 30... Ouah... Ah oui, on est... On est des malades, hein ? Bon, c'est le buffet, là. Non, non, c'est les DVD. Bon. Ok, pourquoi pas. Et c'est moins que ça ! 538 euros ! En tout, c'est-à-dire la nourriture, les cadeaux, les habits, pour que je se réhabille bien. Bah, bah, dis donc. Oui, bon, en 2011, c'est vrai. Eh, bah, dis donc. Oula, je n'ai pas piqué des hannetons. Allez, on continue, on en fait un deuxième. C'est arrivé en 25 décembre. C'est arrivé en 25 décembre. À l'occasion de la fête de Noël, nous avons eu envie de revenir sur les événements qui ont marqué ces jours-là, à travers les siècles, événement stories, naissances, décès, des célébrités, tachez votre culture générale, en attendant que nous vous souhaitons de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Pariment. Quel parti politique a été créé le 25 décembre 1920 au congrès de Tours ? Le RPR ? Le Front National ? Le Parti Communiste ? Ou le Parti Socialiste ? Pfff, je ne suis pas politique, moi. Je m'en fous. Allez, le Front National, je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous, je n'aurais pu mettre l'URR, ou bon. Quel célèbre fichien qui a eu foulé ? La loi d'universal de la gravité est né en... Isaac Newton ? Une invité. La paume. Newton. Oui, Newton, oui. Quel chanteur s'est surnommé The Goodfather of Suisse ? Interprète de chaque machine décédé en 25... Marine Game, James Brown, The Goodfather. Alors, je sais que James Brown est mort en décembre. Je vais dire James Brown, je ne sais pas. Quel célèbre fichien est pris d'Ingrid Bergman dans le film... Esprit d'Ingrid Bergman dans le film Casablanca est né le 25 décembre 1889. Une cariglande ? Non, pas cariglande. Peut-être... Un féribourg 4. Bon. Quel homme d'État est dictateur roumain et j'ai le quitté, hein ? C'est Nicolas, qu'est-ce qu'on fasse ? Quel journaliste est homme politique français tendant sécolo et né en 25 décembre ? Noël Mamère, Yves Cochet, Denis Beaupin, Daniel Cochbandi. Quel acteur est réalisateur britannique nommé, notamment du Kid, et décédé en 25 décembre 1977 ? Quel chanteur britannique interprété avec Dave Stewart de la chanson Sweet Dream ? Ah, c'est... Non, pas Jeanne Manson. Voilà, pas Jeanne Manson. Oh là là, Barbara Strayant, non, Jeanne Soplin, Annie Lennox. Annie Lennox, peut-être. Quel président russe a démissionné le 25 décembre 1991 ? Euh... Chanteur français, l'interprète le tue. Voyage voyage est né le 25 décembre 1952. C'est délireless. Ce n'est pas Jeanne Manson, ce n'est pas Corinne Charbi, ce n'est pas Jackie Quartz. Quel peintre espagnol de l'école surréaliste ? Elle est décédée en 25 décembre 1983 ? C'est... Jean de Miro, ça va tordre... Alors, espagnol... Pardon, pardon, hein... Jean de Miro. Parce que je ne veux pas mettre Piableau-Picace aussi, ce n'est pas ça. Enfin, bref. Et quel animateur téléfrance est présentement de Masterchef et du Grand Concours ? C'est... C'était qui qui présentait ça ? Masterchef et du Grand Concours ? Carole Rousseau ? Valérie Benin ? Benahim ? Valérie Benahim ? Non. Virginie Guillaume ? Flavie Flamand ? Non, je dirais Carole Rousseau. Ça doit être ça. Je ne sais plus qu'elle a... Elle... C'est même... Je ne sais même plus qu'elle ressemble à quoi, Carole Rousseau. Et le Parti Communiste ? Eh ben, dis donc. Bravo. Et c'était Charles... Ah, il a... C'est lui qui a... Qui a réalisé... Oui, oui, il était mort en 25 décembre, mais... Je ne sais pas qui l'avait réalisé. Je sais qu'il avait joué dedans, mais je ne savais pas. Eh ben, c'était Charles Chaplin. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve demain pour un nouveau jour.